Bonjour à tous, c'est Emmanuel Dain qui vous parle de Médiation 111. Médiation 111 est une association de médiation qui est composée de quatre personnes, Michel Duchet, Carole Pénard, Véronique Poineau-Chanteret et moi-même. Nous avons organisé les 21 et 28 avril derniers deux visions réunions, deux visions réunions qui étaient consacrées à la prospective post-confinement. Nous avons tous les quatre essayé de vous proposer nos regards prospectifs et un peu stratégiques, autant qu'on puisse le faire, pour vous donner quelques matières à réflexion sur ce que sera la reprise de l'activité au sein des entreprises. Concernant le regard que je vous ai d'abord proposé, il est psychosocial, puisque dans l'équipe Médiation 111, je suis le seul qui ne soit pas avocat, mais qui soit psychologue. Donc j'ai voulu partager avec vous un regard justement psychosocial en vous disant qu'en France, le point commun entre toutes les personnes qui vivent la crise sanitaire du Covid-19 tient au fait qu'aucun d'entre nous n'a vécu une pareille situation. C'est tout à fait nouveau, la nouveauté est effectivement totale, au point que toute analogie avec d'autres événements passés, qu'on parle de l'épidémie de l'épidémie espagnole en 1919, de la crise de 1929, de la crise économique de l'après-guerre ou de la crise financière de 2008. Toutes ces comparaisons s'avèrent finalement non pertinentes. Ce critère de nouveauté totale auquel s'ajoute le caractère subi de la crise a pour conséquence à ce jour une absence totale de représentation collective de notre vécu. À ce jour, il n'existe qu'une somme de représentation individuelle de la crise sanitaire et c'est sans doute cela qui explique la cacophonie discordante des opinions relayées par les médias notamment. Le propre des opinions individuelles, c'est la primauté de l'émotionnel sur le rationnel et c'est la raison pour laquelle nous devons nous méfier de nous-mêmes et de ce que nous pensons des événements que nous vivons. Tout comme il faudra au moment de la reprise des activités professionnelles, garder en tête que nos interlocuteurs sont eux aussi guidés par leurs propres émotions plutôt que par la rationalité. Si on n'y prend pas garde, le malentendu peut être total. Soyons donc prudents dans nos échanges professionnels. En cette période, s'il n'est pas pour nous, cette prudence d'éviter des conflits, mais malheureusement, pour cette raison de primauté de l'émotionnel, ceux-ci risquent d'être nombreux dans le monde de l'entreprise. Je parle des conflits. À ce titre, la médiation pourrait bien être un allié de prédilection des entreprises en ces périodes tourmentées. Par ailleurs, les entreprises vont être exposées durant des mois et des mois à un curieux paradoxe. La puissance étatique reprend force et met fin temporairement au moins aux dogmes libéraux. Mais dans le même temps, la justice, fonction régalienne par excellence, va être plus fragile que jamais, imposant à tous de prendre en main notre destinée dans la gestion des conflits. La médiation viendra grandement à l'évidence. Voilà le regard que je voulais porter sur la crise que nous traversons actuellement pour rentrer de façon un peu plus concrète dans le type de difficultés auxquels les entreprises vont être exposées. Je passe la parole à Véronique Poineau-Chanteret. Véronique ? Oui, Emmanuel, merci. Donc, concernant l'intérêt de la médiation face aux difficultés de l'exécution des contrats des entreprises, nous souhaitions attirer votre attention sur les points suivants. En cette période inédite, les entreprises sont confrontées à des difficultés concernant l'exécution de leurs contrats, difficultés qui vont forcément générer des contentieux judiciaires aux issues incertaines, mais également risquées. Vous aurez pu l'apprécier, l'État a manifesté très tôt son souci de préserver l'équilibre économique des entreprises, de telle sorte que des mesures ont été prises, mais ces mesures ne résoudront pas les conséquences des défaillances contractuelles susceptibles de générer la résiliation des baux commerciaux, par exemple, mais aussi la rupture des contrats commerciaux, la perte des marchés de sous-traitance, avec application de pénalités de retard ou demande de dommages et intérêts, conduisant à des situations aux conséquences insurmontables, voire irrémédiables pour l'entreprise et sa pérennité. Les affirmations que vous pouvez entendre selon lesquelles invoquaient en cette période de crise sanitaire les dispositions de notre Code civil relative, par exemple, à la force majeure, à l'imprévision ou encore à l'exception d'une exécution, pour se soustraire sans frais ni pénalités aucune à l'exécution de ces obligations contractuelles, est bien évidemment très tentante, mais présente un aléas certain et une issue risquée, qui plus est, dans un contexte d'engorgement des tribunaux judiciaires. C'est la raison pour laquelle, en tant que mode alternatif de règlement des difficultés, la médiation dont le processus structuré et encadré intègre les principes de négociation raisonnée semble être particulièrement adaptée en cette période de crise pour dénouer les litiges dans lesquels créanciers et débiteurs de l'éducation contractuelle ont certes, par nature, des positions affichées en opposition, mais au fond, des besoins et des intérêts communs à la résolution de leurs litiges. Nul doute que la mise en œuvre du processus de médiation, dont les piliers sont le dialogue et la confidentialité absolue des échanges, permettra aux partis d'arrêter, dans un climat apaisé mais également sécurisé, une solution pérenne qu'elles auront elles-mêmes construite en prenant en considération leurs besoins et leurs intérêts respectifs, et ce, dans le souci de dénouer la crise et de construire l'avenir. Je laisse la parole à notre confrère Michel Boucher qui va vous expliquer plus en détail le processus de médiation. Merci Véronique. C'est une évidence, mais je crois qu'on peut le répéter, les textes juridiques, les contrats, la jurisprudence ne sont pas du tout adaptés aux circonstances exceptionnelles de cette crise, de sorte que les magistrats auront beaucoup de difficultés à trancher entre les deux membres des partis, a fortiori dans l'urgence. Il faudra donc dépasser les positions juridiques initiales des partis pour chercher quels sont leurs réels besoins économiques et financiers, qui sont les fondements qui sont à l'origine de leurs positions. En effet, les positions sont par nature inconciliables, sauf à transiger, c'est-à-dire à concéder des droits, faire des concessions réciproques, couper la poire rondeux, trouver un juste milieu, mais tout cela n'est pas satisfaisant. En revanche, les besoins sont dans la plupart des cas conciliables. Ce sera donc le rôle du médiateur d'aider chaque parti à exprimer dans une totale confidentialité ses besoins réels, puis, dans un deuxième temps, de permettre aux partis de trouver elles-mêmes, dans un consensualisme absolu, des solutions spécifiques pleinement satisfaisantes pour chacune des partis. Il est précisé que le médiateur, dans le processus structuré que nous appliquons et qui a des résultats très favorables, puisqu'on dépasse 70 % de réussite, le médiateur gère le processus, mais il n'intervient jamais dans le débat, dans le contenu des échanges entre les partis. C'est un point capital et très important. Ce qu'on peut dire, c'est que la finalité de la médiation sera de trouver rapidement une solution de sortie au litige. Cette sortie de litige sera caractérisée par la pérennité, c'est-à-dire pérennité en premier lieu des relations contractuelles malgré le litige, l'existence d'un conflit judiciaire. Dans le cas d'un conflit judiciaire, bien évidemment, les partis auront du mal à renouer un contact, une relation contractuelle. Deuxièmement, pérennité de l'accord trouvé exclusivement entre les partis, sans l'intervention d'un tiers. Et troisièmement, pérennité de l'entreprise, bien sûr, parce qu'elle évitera éventuellement toute procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur les principes de la médiation. Je passe la parole à Carole Pénard. Merci, Michel. Pour ma part, moi, j'avais évoqué l'intérêt de la médiation face aux effets du Covid-19 sur la communauté de travail et par voie de conséquences sur l'entreprise. On sait pertinemment que la crise sanitaire actuelle va impacter et impacte déjà considérablement au niveau économique l'entreprise, mais elle va également l'impacter, elle va être impactée au niveau de sa force de travail. Cette situation risque de générer et génère déjà du stress, des tensions, des conflits et plus généralement de la souffrance au travail et par répercussion, ceci va avoir des incidences particulièrement négatives sur la production et sur les résultats de l'entreprise. Nous sommes passés, en effet, dans de nombreux domaines de la proposition à l'imposition en matière sociale. C'est le cas notamment du télétravail actuel qui est différent du télétravail habituel en ce qui génère des risques, en particulier d'isolement, d'hyperactivité et même de problèmes de gestion de l'autonomie ou de suivi de l'activité. Il y a également un grand nombre d'entreprises qui font face actuellement à une communauté de travailleurs complètement éclatée. Ceux qui sont au chômage partiel, ceux qui sont en télétravail, ceux qui continuent également à travailler à l'extérieur et qui peuvent craindre pour leur contamination. Donc, après le confinement, on peut craindre que cela induise des malentendus, des heurts entre ces personnels. Le retour dans l'entreprise nécessitera également l'adoption pour tous les salariés, quel que soit le type de l'entreprise et l'activité, de nouvelles règles d'organisation du travail qui sont liées à cette protection sanitaire, qui est indispensable. Ça risque de générer des difficultés et des incompréhensions du fait de la nouveauté de ces règles et également des contraintes de leur mise en œuvre. Au-delà, donc, vous comprendrez bien qu'au-delà de l'obligation de la sécurité et de la santé au travail qui s'imposent à tout employeur, si elles veulent survivre économiquement, l'entreprise doit également se préoccuper de son capital humain, c'est-à-dire son personnel, en l'accompagnant, en favorisant sa cohésion et en gérant ses difficultés. On sait pertinemment que pour améliorer productivité et qualité au travail, il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans ses relations avec les autres. Dans ces conditions, sans attendre la période de déconfinement et plus encore après, l'entreprise ne doit pas attendre que de voir s'enquister les tensions, les conflits en pensant que tout va pouvoir se gérer tout seul ou que ce n'est pas son souci. elle doit notamment à titre éventif utiliser l'outil médiation que vous a présenté Michel pour une meilleure gestion, une gestion amiable et apaisée des différentes entreprises. Merci. Merci Carole. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains rendez-vous qui auront probablement lieu en ligne. Finalement, nous avons fait ça un peu sous la contrainte du confinement et puis nous y trouvons quelques avantages puisque on parvient malgré tout à avoir un peu de convivialité dans ces échanges, même virtuels. Et surtout, ça nous permet d'avoir autour de la table virtuelle des personnes qui ne seraient pas forcément venues à proximité de Nice, là où nous organisons les vraies rencontres depuis qu'en début d'année, nous avons mis en place ces mardis de la médiation. Nous espérons vous retrouver très vite en ligne ou en vrai. Et sachez qu'évidemment, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous contacter. Pour plus d'informations, puisque tout ça est résumé très brièvement, vous pouvez contacter notre site internet médiation111.com. Merci de votre attention et à bientôt.